Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, il s'agit d'un haul beauté. Donc je suis partie à Paris il y a quelques jours maintenant et je suis restée à peu près 5-6 jours. Donc j'ai profité pour faire du shopping et je vais vous montrer tout ça. Donc je vais commencer par les soins. Alors tout d'abord je suis allée chez Aromazone. Donc pour toutes celles qui aiment les soins naturels et bio, c'est un peu le temple de la beauté naturelle. Donc j'ai pris deux eaux florales. Alors la première c'est à la menthe coivrée. Celle-ci c'est tonique et rafraîchissant pour tout type de peau. Donc moi celle-ci j'utilise plutôt le soir après le démaquillage. Ça sent très bon la menthe, c'est très très agréable. Et j'ai pris celle à la lame à mélisse, apaisant et astringent pour les peaux réactives et sensibles. Celle-ci le matin, juste après m'être nettoyée. Donc j'ai toujours apprécié les eaux florales. Je trouve que c'est beaucoup mieux qu'une eau micellaire ou de l'eau normale. Donc à piquer sur le visage c'est très très bien et ça rafraîchit. Et dernier achat, c'est Aromazone de l'huile végétale de Nigel. Donc j'ai déjà fini un petit flacon. Donc pour les poids à problème avec de l'acné, des kystes et tout, cette huile est vraiment très très bien. Donc c'est fortifiant et purifiant pour les poids à problème. Et on peut l'utiliser aussi sur les cheveux. Donc c'est très très bien. Je continue avec les soins. Je suis allée chez Mademoiselle Bio dans le Marais. Donc ils ont une boutique sur Paris, mais aussi une boutique en ligne. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et je savais qu'ils proposaient la marque Lavera. Donc que j'avais envie de tester depuis très longtemps. J'ai tout d'abord pris deux après-shampoings. Donc le premier à l'avocat bio et au lait d'amande bio. Donc celui-là c'est pour un soin intensif, souplesse et brillance pour un démêlage facile. Donc je n'ai utilisé qu'une fois pour l'instant et je suis assez contente. Et ensuite un après-shampoing soin réparateur. Celui-là c'est pour cheveux abîmés ou secs. Et c'est la rose bio et carotène végétale. Celui-ci sent très bon la fleur. L'autre il a une under un peu plus neutre je trouve. Donc pas encore testée, mais je vous en redirai des nouvelles. Vu que je suis toujours à la recherche d'un très bon après-shampoing. Chez Lavera toujours, j'ai pris un baume à lèvres. Donc je n'avais pas vu qu'ils étaient teintés. Et donc moi j'ai dit, bon je vais prendre un plus clair, il y avait un rouge. Et en fait, je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait sur les lèvres ça fait presque blanc du ski. Mais bon, utiliser le soir avant de se coucher c'est pas mal. C'est très très nourrissant. Et pour finir chez Lavera, j'ai choisi un dentifrice. Alors à la base je n'étais pas du tout partie pour acheter un dentifrice bio. Mais en fait c'était à peu près le même prix qu'en grande surface. Je crois qu'il coûtait 2,75€. Et comme j'ai les gencives et les dents très très sensibles, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc celui-là elle a la menthe. La texture elle est un peu bizarre, c'est assez granuleux. A l'odeur comme ça ça sent très bon. Le goût c'est pas très très agréable. Enfin je trouve que c'est pas très très agréable. C'est pas très très fort en menthe. Mais pour les dents fragiles franchement c'est bien. Donc voilà un petit dentifrice bio. Et je termine avec les soins avec deux masques de chez Sephora. Donc j'ai pris un masque au thé vert pour les points imperfections et c'est matifiant aussi. Et j'ai pris un masque au miel qui celui-là apaise et nourrit la peau. Donc à voir. Bon je pense qu'en une seule fois je verrai pas des résultats. Et c'est pas donné je trouve quand même 4€ pour un seul masque en tissu. Mais bon pour tester c'est bien. J'avais jamais testé les masques comme ça. Après on passe à la beauté. Alors pour la beauté je me suis rendue d'abord chez Kiko. J'étais partie pour acheter les nouveaux rouges à lèvres liquides de la collection je sais plus Sirène quelque chose. Les Matte Muse. Et je n'en trouvais qu'un qui me plaisait. C'est le 05. Je voulais le 06 aussi mais il n'y était plus. Donc j'ai déjà... Hop là j'ai fait un soin tout à l'heure. Donc c'est le premier qui se trouve ici. C'est le framboise. Alors je le trouve très 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 beau. Pour la saison il est parfait. C'est un... On dirait un petit vernis. En fait c'est en vert. Faudra faire attention. L'embout est assez spécial. C'est deux petites boules comme ça avec la partie du haut un peu plus plate. A voir pour l'application parce que moi je ne suis pas très douée avec des applicateurs un peu bizarres. Mais en tout cas la couleur est très très belle. Et donc ils sont mat. A peine je l'ai posé tout à l'heure il s'est matifié de suite. Et la couleur est très très belle pour cette saison. Toujours dans les rouges à lèvres et dans une dernière collection c'est la Rebelle Romantique. J'ai pris un crayon et un rouge à lèvres. Donc c'est le 06. Et là c'est un Bordeaux. La couleur elle est magnifique. Assez foncée. J'aime beaucoup. J'espère que la couleur ressortira exactement que dans le... Que sur le raisin. C'est très très beau. Et j'ai pris le crayon assorti. Je préfère toujours prendre un rouge à lèvres avec un crayon. Et c'était pas très très cher. Donc j'en ai profité. Ensuite un autre rouge à lèvres chez Kiko. J'avais jamais vu cette gamme. C'est la Go Summer Emotion il me semble. Le packaging est magnifique. Donc vous avez un petit bouton. Vous appuyez. Et il sort le rouge à lèvres. Et c'est un nude mauve. J'aime beaucoup beaucoup la couleur. Je vous ferai de toute façon un article au respondent. Et j'essaierai de vous mettre des swatchs. Je ne les ai pas encore utilisés. Donc je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas la couleur est très très belle. Et par contre ceux-là ce n'est pas des mattes. C'est des finis crémeux. Donc à voir pour la tenue. Mais en tout cas la couleur est très très belle. Encore chez Kiko. J'ai vu les nouveaux vernis. Je n'avais jamais testé les Power Pro comme ça. Donc il y avait une offre. Trois achetés en offert. Donc moi j'en ai pris trois. Et j'en ai laissé un à ma mère. Donc j'ai pris trois nudes. J'ai pris un rose bébé assez classique. Un beige. Oui un beige assez clair. Et un taupe mauve. Avec des reflets un peu mauve. Je ne sais pas si ça va bien ressortir la caméra. Mais je vous mettrai pareil l'article. Le lien de l'article. Où on le verra mieux. Donc les couleurs. Le rose c'est le 02. Celui-ci c'est le 26. Et celui-là le 27. Donc à voir s'ils sont bien. J'aime déjà beaucoup les vernis Kiko. Les normaux. Donc j'espère que ceux-là seront aussi bien. Et je termine chez Kiko avec deux ombres à paupières. Les Water Shadow. Donc les ombres à paupières vous savez. Comme ça. En forme de vague qui s'utilise même mouillée. Donc là c'est la 218. C'est un corail avec des reflets dorés. Magnifique. Ce n'est pas trop de saison. Mais bon. Ça peut faire joli. En tout cas j'ai beaucoup aimé la couleur. Et je n'ai pas l'habitude de porter ça. Donc à voir. Et j'ai pris la 200 qui est assez connue. Je crois que c'est la plus connue de la gamme. Et c'est un bronze. Bon j'espère qu'il va bien ressortir en caméra. Mais en tout cas j'ai hâte de tester ces petites ombres à paupières. Chez Kiko c'est fini. Je vais passer à Monoprix. Je suis à la Monoprix parce que je savais qu'ils faisaient The Ball. Mais sur les Champs-Elysées j'en doutais pas. Et j'en ai profité pour prendre leur rouge à lèvres liquide. Donc j'ai pris la teinte Charming. J'aime beaucoup le packaging. Un peu vintage. Et la couleur c'est la deuxième là. C'est un marron. Assez foncé. Oui un marron. Il y a quelques légers sous-tons. Je ne sais pas. Peut-être prunes. Mais très très légers. Mais en tout cas c'est une très très belle couleur. J'ai hâte de l'essayer. On en dit que du bien. Il y a une odeur un peu mentholée. C'est agréable. Donc à voir sur les lèvres. Je vous en dirai des nouvelles. Je suis passée aussi au Galerie Lafayette. Parce qu'ils ont ouvert un stand de Nars. Moi je pensais qu'il était déjà depuis des années. Mais j'ai vu que c'était nouveau. Et j'en ai profité pour prendre le HANA. Donc dans la collection Audacious. Il n'est pas disponible chez Sephora. Ils n'ont pas toutes les teintes. Donc c'est un nude mauve. Encore une fois. Je crois qu'en fait j'ai ramené presque que des rouges à lèvres comme ça. En tout cas il est très beau. Et j'adore cette gamme de rouges à lèvres. Le packaging est monté aussi. Génial. Ensuite avant le dernier achat chez MAC. Donc il n'y avait pas tout ce que je voulais. Mais bon. Au pire ça je pourrais commander. J'ai tout d'abord pris un Fix Plus. Donc pour humidifier pour mes fards. Parce que j'ai que la brume Smashbox. Et au prix où elle coûte. Je ne voudrais pas l'utiliser comme ça. Donc j'ai pris en format miniature. Ensuite j'ai pris deux rouges à lèvres. Pareil deux nudes encore une fois. Donc tout d'abord le Spirit. Alors c'est un marron. Assez classique. Je ne sais pas si vous allez voir de là. J'espère. Donc c'est un marron. J'ai vu des soies sur une fille d'Instagram. Mais il m'avait l'air très très joli. Donc j'ai voulu le prendre. Donc le Spirit. Quand on a les yeux assez chargés. Avec des lèvres comme ça. C'est très joli. Et j'ai pris le Velvet Teddy. Alors lui c'est un mat. Et le Spirit c'est un satin. Celui-là il est très connu aussi. Je ne l'avais jamais. Alors là aussi c'est un marron. Mais un peu plus clair. Avec un crayon nude en dessous. Même s'il est un peu trop clair. Ça va faire très très joli. Donc à voir sur les lèvres. Je ne les ai pas encore testés. Et j'ai enfin eu le crayon Whirl. Donc pour la petite histoire. Je l'avais commandé en ligne. Je croyais qu'il allait arriver. En fait j'ai reçu un mail quelques semaines plus tard. Pour me dire qu'en fait il était indisponible. Et bon je ne l'ai jamais reçu. Et je me suis dit je vais bientôt partir à Paris. J'espère qu'il y sera. Et il n'était pas du tout en rupture. Ça m'a étonnée. Je pense que la vague Kylie Jenner est assez passée là. Donc vous devez le connaître. C'est un crayon. C'est la gamme. Je crois que c'est... Là c'est les... Je ne sais pas si c'est les Pro Longwear. Bon je ne sais pas. Il est là. Les pencils, crayons à lèvres. Je ne sais pas. Ce n'est pas noté. Bon. Donc c'est le crayon Whirl. Donc c'est un marron. Il est assez connu. Donc si vous voulez voir des swatchs. Là vous n'allez peut-être pas voir. Mais en plus j'ai le rouge à lèvres. Donc le combo des deux. Je pense que ça fera très joli. Et je pense qu'il ira avec beaucoup de mes autres rouges à lèvres nude. Et je vais terminer avec Sephora. Donc j'ai acheté quand même pas mal de choses. Tout d'abord j'avais commandé juste avant de partir. Une base comme ça de chez Make Up For Ever. Donc celle-ci c'est la base correctrice de rougeur. C'est la verte. Je l'ai utilisée une fois. Alors je pense que sur les rougeurs type rosacées. Ou celles qui font des petites rougeurs sur les joues. Ça peut corriger. Mais moi j'avais surtout pris pour mes tâches qui sont assez rouges, assez violettes. Il faut en mettre beaucoup. Et je trouve que ça grise beaucoup le teint. A voir si j'utilise vraiment en toute petite quantité en tapotant. Pour l'instant je ne suis pas convaincue. La miniature coûte quand même 17 euros. Je trouve que ce n'est pas donné. Bon à voir. Après donc je suis à la magasin. J'ai profité pour reprendre ma Tangle Teaser. J'en avais une mais elle a disparu. Et elle a commencé à s'abîmer. Donc c'était l'occasion. Et cette fois-ci je l'ai prise violette et rose. J'ai aussi pris... Je ne trouve plus rien. Donc en plus de la Tangle Teaser, j'en ai profité pour prendre le fond de teint Bambi Suede Too Faced. J'avais demandé un échantillon de la teinte naturelle beige il me semble. Mais je l'ai testé une journée. C'était vraiment trop trop foncé. Donc j'ai pris la teinte en dessous qui est la light beige. Donc vous devez sûrement le connaître. Le packaging est très joli. Vous avez fait un petit flacon comme ça. Donc je ne l'ai pas encore utilisé. J'espère que la teinte ira. Et je vous dirai des nouvelles s'il est bien parce que j'arrive vraiment à la fin de la fin de mon Double Wear Dessai Lauder. J'espère qu'il saura bien le remplacer. Ensuite chez Sephora, pareil. Là c'est un cadeau que m'a fait ma mère. Donc ce n'était pas du tout du tout prévu. C'était le dernier. On l'avait vu quelques jours avant. Ma mère me disait prends-le, prends-le tu vas le regretter. Je ne l'avais pas pris. Et quelques jours après, j'étais en train de souhaiter quelque chose. Elle était arrivée. On me disait allez je te la prends. Donc c'est le grand château de Too Faced des collections de Noël. Donc c'est une petite maison comme ça. Vous levez le chapeau. A l'intérieur ça se présente comme ça. Il y a trois petites palettes qui sont là. Et vous avez la miniature du Better Than Sex, du Mascara. Donc le packaging est vraiment magnifique en déco. Bon ça prend un peu de la place mais c'est très très joli. Donc il y a trois palettes à l'intérieur. Trois petites palettes comme ça. Donc tout d'abord la petite rose. Alors je trouve que ça peut faire toutes les couleurs assez nude. Qui sont toutes portables pour moi. Qui ne portent que du nude. Donc là vous avez six fards. A chaque fois c'est six fards. Et un blush ou un bronzer. Là on n'a qu'une teinte matte. Et les cinq autres elles sont irisés, satinés. Et vous avez un bronzer. Donc le bronzer est très très paleté. Donc je ne pense pas à l'utiliser en bronzer. Je vous ferai des close-up. Ou je vous mettrai le lien de l'article. Pour mieux voir les couleurs. Ensuite la petite noire. Alors là on a un peu plus de couleurs. Là on a trois fards mat et trois fards irisés pailletés. Et un très très joli blush. Oups. Donc voilà j'espère qu'on verra bien les couleurs. Donc là vous avez du violet. On a un rose pas. Là on a des couleurs assez neutres. On a du beige, du blanc, du noir. Donc je la trouve très très belle. Et ma préférée, la plus neutre et je trouve la plus complète. C'est la verte. Hop là. Donc elle se présente comme ça. Donc vous avez, hop là. Vous avez un blush corale. Trois fards mat en haut neutres. Donc un marron, un beige. Et un blanc cassé. Et en bas, trois fards irisés, satinés. Vous avez un noir avec des reflets dorés. Un marron. Et un doré. Je la trouve très très belle. J'étais vraiment pas partie pour l'acheter. Et puis bon, c'est ma mère qui me l'a offert. Donc je suis très très contente. Donc je pense que moi celle-ci, elle était sur les Champs-Elysées. Je ne l'ai vue dans aucun autre Sephora. Mais je pense que ça n'a pas tardé à sortir. Et je crois d'ailleurs que c'est la seule palette de la collection. Sur les trois, il y a la petite maison, le grand château, le grand palais. Je crois que c'est la seule celle-ci qui va sortir en magasin. Donc il faudra guetter en ligne ou dans vos Sephora. Ensuite, je me suis repris un nouveau recourbossier. Ça, je crois que c'était chez Forever 21. Oui, c'est ça. Donc le mien était vraiment très très vieux. Là, en plus, il y a deux petits caoutchoucs en plus. Plus le caoutchouc, en plus, il est cuivré comme ça. Je le trouve très très joli. Donc voilà, il est recourbossier. Maintenant, je l'utilise vraiment tout, tous les jours. Je trouve que ça fait une grosse grosse différence. Donc je vérifie que je vous ai tout dit, il me semble. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et à vous abonner. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Je vous fais des bisous.